Dimanche dernier, Suad Romero a passé une soirée dont elle se souviendra longtemps. En story Instagram, la mère de famille nombreuse, la vie en XXL a raconté avoir vu Patrick Sébastien, son idole. Depuis qu'ils ont intégré l'émission famille nombreuse, la vie en XXL sur TF1, les Romero partagent leur quotidien. Ils le font également sur leur page Instagram. Il y a quelques jours, Suad Romero a posté une vidéo de sa soirée du 17 juin dernier qu'elle a passé dans les arènes de Nîmes avec sa famille pour la chanson de l'année. L'émission, diffusée en direct sur TF1, a récompensé le titre de l'année parmi 14 chansons. Et si Esti Amir qui a une nouvelle fois remporté le trophée, avec son titre ce soir. En larmes, il avait rendu un bouleversant hommage à sa maman décédée le 22 avril dernier. Famille nombreuse, Suad Romero en soirée avec Patrick Sébastien, elle raconte lundi 26 juin, dans sa story Instagram, Suad Romero cesse de confier à sa communauté. Alors qu'elle se rendait dans un magasin discount de sa région, la femme de Mario a raconté avoir passé la veille une super soirée en compagnie de son idole. Patrick Sébastien. Hier, j'ai passé une régalade ça s'appelle. Une bête de soirée. Je me suis éclaté, tout comme Patrick Sébastien, un homme exceptionnel, simple, a-t-elle dit. Et de poursuivre, avec du tout paix, on passe par tout. Qui ne tente rien n'a rien dans la vie. Je me suis super bien amusé, c'était difficile ce matin à assumer, mais ça va, j'y arrive. On est des lionnes quand même, nous les femmes. Suad Romero, famille nombreuse, cette première rencontre avec l'animateur qui avait fait jaser Suad Romero avait déjà rencontré Patrick Sébastien. C'était pendant l'été 2022, dans les bouches du Rhône, lors de la fériade de Nîmes. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter les lieux, elle a croisé avec sa famille l'ancien animateur du plus grand cabaret du monde. Je meurs. Mais que je suis heureuse de te voir. S'écriait-elle avant d'échanger avec lui un câlène amical. Cette séquence avait été diffusée dans un épisode de Familles Nombreuses, la vie en XXL et avait fait réagir les téléspectateurs. En effet, ils s'étaient questionnés sur la nature de leurs relations. Sur Instagram, Suad Romero avait clarifié la situation. Si est-il vrai qu'avec mon approche on dirait que je le connais depuis 100 ans ou qu'il fait partie de ma famille, mais il ne faut pas oublier que Soussou, elle est comme ça. Elle est très familière. Disait-elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada